Hey Latimoul, c'est Firefly et aujourd'hui on se trouve pour l'épisode de présentation de la nouvelle série de la chaîne. Une série que j'affectionne particulièrement parce que c'est selon moi une des meilleures séries que je pouvais faire parce que ça va totalement dans ce que j'aime faire sur Minecraft, à savoir le farming. C'est pourquoi elle s'appelle la Fire Farm. C'est peut-être pas original mais moi j'aime bien. Vous devriez voir cette vidéo un tout petit peu avant que l'épisode 1 ne sorte. Donc, restez actifs parce que juste après il va y avoir l'épisode 1. Voilà, bref, du coup présentation de la série. Alors, premièrement, c'est dit dans le nom et je l'ai dit aussi au début, mais c'est une série de farms. D'où le nom Fire Farm du coup, je le répète encore une fois mais voilà c'est logique. Mais c'est une série de farms modées. Je vais vous citer rapidement les modes. Alors, le mode principal va être Simple Farming qui va nous ajouter plein 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 de ressources de farming. Donc, on a plein plein de graines. On a de la nourriture qui est rajoutée avec ce mode. On peut faire des alcools aussi. Attention, on va consommer avec modération quand même l'alcool. Moi, je bois de l'alcool mais que dans Minecraft parce que, attention. Ensuite, nous avons Just Enough Items qui va nous permettre tout simplement de connaître les crafts, les utilisations et tout ce qui va nous être utile en fait par rapport à des items. Notamment les items de mode que je ne sais pas du tout crafter parce que j'ai été une très mauvaise élève et j'ai pas du tout appris les modes par cœur. En vrai, personne ne l'aurait fait. Mais en vrai, c'est pas grave. J'irai voir pendant les épisodes si j'ai besoin d'un truc. Ensuite, nous avons Mr. Crayfish's Furniture. Je suis désolée. Là, je prends un peu l'accent anglais et il est probable que j'ai fait des petites erreurs qui, bon, moi, me tendent un petit peu mais c'est pas grave. Du coup, ce mode, il va nous ajouter des meubles comme dit dans le nom. Du coup, Furniture, c'est des meubles. Donc, voilà. Ça nous ajoute des meubles. Donc, on va pouvoir avoir des chaises, des tables, des stores, je crois. Tout ce qui va être pour du stockage aussi. Et pas mal de petits trucs sympathiques qu'on pourra voir tous ensemble, voilà. Ensuite, nous avons Tree Shop qui va nous permettre de couper les arbres beaucoup plus facilement et d'une manière un peu plus réaliste que celle de Minecraft. À savoir, tu casses une bûche tout en bas et l'arbre, il ne tombe pas. Ça n'a aucun sens. Mais, du coup, ce mode-là nous permet de casser seulement la dernière bûche et, en fait, ça va détruire le tronc d'arbre en entier. Mais, du coup, il faut donner plusieurs coups comme dans la vraie vie parce que si tu mets qu'un seul coup de hache dans un arbre, bon, je pense qu'il ne va pas tomber. Ou alors, c'était un petit arbre, quoi, mais... Ou alors, c'était une branche. Un vrai arbre, je pense que, bon, en un seul coup de hache, tu ne le casses pas. Mais, du coup, oui, ça rajoute un petit peu du réalisme. J'aime bien. Ensuite, nous avons Doggy Talents qui va nous permettre d'avoir un petit chien domestiqué. Bon, ça, c'est faisable dans Minecraft de base, vous allez me dire. Mais il sera un autre bot. On va pouvoir lui apprendre à faire des tours, si je ne me trompe pas, en mode, il pourra peut-être se coucher, se mettre assis, mais, enfin, vous connaissez les animations de Minecraft de base. Normalement, il peut juste être assis ou debout, c'est tout. Et attaquer les ennemis, mais, enfin, il n'y a pas plus que ça. Là, il y a moyen d'avoir un peu plus que ça. Donc, du coup, il va pouvoir apprendre des tours. Je crois qu'on peut lui donner aussi un équipement, en mode, il peut être un peu plus robuste que les loups basiques de Minecraft. Parce que, clairement, les loups ou les chiens de Minecraft, ils ne sont pas très, très résistants. Et du coup, la plupart du temps, ils meurent pour rien. Donc là, normalement, on peut lui mettre un petit gilet, une sorte de gilet par balle, finalement, mais pour les chiens. Et qui ne sera pas par balle, du coup, mais qui sera par monstre. Oui, techniquement, c'est ça. Techniquement, c'est ça. Bref. Et on pourra aussi, si je ne me trompe pas, il aura un inventaire. On peut lui mettre des sortes de petits sacs à dos. Enfin, je ne sais pas si c'est un sac à dos, mais c'est une sorte de poche qu'on peut lui mettre sur le côté. Et du coup, il a un inventaire. Donc, c'est assez cool. Et enfin, du coup, le dernier mode, qui est Optifine. C'est un basique, mais du coup, ça me permet de zoomer. Et aussi d'améliorer un petit peu mes FPS. Du coup, on a fini la liste des modes. Et maintenant, on va pouvoir passer à la liste des défis. Parce que oui, il y a une liste des défis que j'ai confectionné moi-même. Et auquel vous pourrez rajouter vos propres défis. Bon, ça, du coup, c'est la liste des défis que je me suis imposé. Vous pouvez aussi m'en imposer dans les commentaires de cette vidéo. Ce ne sera peut-être pas dans les tout premiers épisodes, du coup, parce qu'évidemment, j'aurais peut-être tourné des épisodes en avance. Donc, forcément, je ne pourrais pas les avoir vus d'ici là. Mais si vous n'en avez pas de problème, on pourra les rajouter. Même si je pense en avoir déjà trouvé beaucoup. Et ça fait énormément. Surtout que les modes sont très, très vastes. Et ça va vraiment être long, je pense. Ça va faire minimum 50 épisodes, je dirais. Enfin, bref. Donc, il faudra avoir un enclos pour chaque race animale. Donc, en dessous, je cite poule, cochon, mouton, chèvre, vache, lapin, cheval, âne, mule, abeille, renard. Alors, je sais plus ou moins pour tous ce que je vais faire. D'ailleurs, c'est cité un peu plus bas. Voilà, avoir un habitat bien distinct pour chaque race. Du coup, je rejoindrai peut-être certains animaux. Je veux dire, on ne va pas faire une écurie pour les chevaux, une pour les ânes et une pour les mules. Parce qu'en soi, c'est à peu près le même type d'habitation. Donc, en fait, je pense qu'on fera une grande écurie où il y aura vraiment beaucoup de place pour avoir beaucoup de chevaux, beaucoup d'ânes, beaucoup de mules. On ne fera qu'une seule écurie. Parce que, bon, clairement, c'est un petit peu compliqué de faire trois écuries pour avoir dans une les chevaux, dans une les ânes et dans une les mules. Enfin, c'est un peu dommage. En revanche, pour tous les autres, ce sera effectivement comme ça. Voilà. Il n'y a que les renards où je n'ai pas d'idée, mais ce n'est pas grave, on va trouver. Ensuite, avoir un aquarium pour chaque espèce aquatique. Donc, c'est le même principe que juste avant. Donc, on aura les poissons clowns, les saumons, les tortues, les morues. Et du coup, on ne fera pas ni les poulpes, ni les poulpes lumineux qui ne sont pas disponibles, puisque je suis en 1.15.2 et il n'existait pas encore. Et le poisson globe, parce que c'est trop cher. Voilà. Du coup, il faudra quand même qu'on ait tout le reste. Ça va être un petit peu relou. Il va falloir qu'on aille chercher des seaux, qu'on prenne des seaux, qu'on aille chercher des poissons à droite, à gauche. Mais ce n'est pas grave, on se débrouillera. Avoir un habitat bien distinct pour chaque créature. Donc, du coup, la poule, le poulailler, la vache, les tables, les chevaux, écurie avec le parc, etc. Ça ne s'appelle pas un parc, mais c'est une genre de truc pour courir, là. Une genre de carrière pour courir, enfin, voilà. Donc, du coup, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Chaque créature doit avoir son propre habitat. Hors de question de faire des vieilles barrières toutes moches, des vieux enclos tout moches en barrière. Voilà. Ensuite, on devra faire des bâtiments. Du coup, pour les animaux, c'est ce que j'ai cité juste avant. Je n'ai pas besoin de le redire. Ensuite, pour les plantations, il faudra faire des serres. Pour les produits de la terre et les semences... Alors, oui, c'est des trucs que je suis allé chercher sur Internet. Ne croyez pas que je suis là à dire des trucs comme ça. C'est non. Mais du coup, ouais, voilà. Donc ça, du coup, c'est pour le stockage des graines, etc. Du coup, on fera une grange pour le matériel. Donc, tout ce qui va être les houes, les trucs comme ça. On aura hangar, forge, baraque. Pourquoi baraque ? Je ne me souviens même plus pourquoi j'ai marqué baraque. C'est ma maison. Je ne sais pas. Bref, pour la transformation des produits de base, on aura pour les céréales, le moulin. Donc, il faudra faire un beau moulin. Pour le vin, une petite cave à vin. Bon, du coup, je vais vous spoiler un tout petit peu. Mais déjà, commencez la série. Et dans la série, je sais déjà où est-ce que je vais faire ma cave à vin. Et je pense que ça va être juste parfait. Ensuite, il faut avoir une serre pour chaque culture. Donc, pastèque, blé, betterave, pommes de terre, carottes, baies, baies lumineuses. Je ne suis pas sûre qu'elles y soient toutes. Mais cannes à sucre, pommes, citrouilles, fèves de cacao. Sauf pour, du coup, les champignons. Parce que ça ne sert à rien, globalement. Et donc, là-dedans, du coup, je n'ai pas précisé. Mais il y aura aussi, évidemment, pour chaque culture du mode. Et là, je pense que je vais pleurer. Parce qu'il y en a énormément. Donc, je ne suis pas sûre de faire une serre pour chaque culture. Parce que ça va être très, très compliqué. Et puis, surtout, ça prend vraiment de la place. Si je veux faire un minimum de serre. Et en plus, je vais devoir farmer comme pas possible. Du coup, je pense qu'on essaiera de rejoindre un petit peu. Par exemple, on fera peut-être une serre avec mi-citrouille, mi-pastèque. Une serre avec des baies, des baies lumineuses. Et après, on rejoindra peut-être blé ou des trucs comme ça. Et encore que le blé, je ne suis même pas sûre qu'on le fasse dans une serre. On le fera peut-être même en extérieur. Vous savez, pour faire vraiment les vrais champs de blé. Qui ne sont pas du tout dans des serres. Et qui sont vraiment, vraiment bien mis. Voilà. Enfin, je veux que ce soit le plus réaliste possible. Donc, du coup, on va vraiment faire comme ça. Ensuite, il me faut un endroit pour chaque outil. Comme le tailleur de pierre. Après, je ne sais plus exactement ce qu'il y a. Mais c'est les objets de métier. Des villageois. Mais du coup, pas tous. Comme par exemple, le pupitre. Bah, pas utile. On ne le fera pas. Mais en revanche, tout ce qui est potentiellement la table d'archer. Ou les trucs comme ça. Je pense qu'on les fera. Visiter le Netherland n'est pas obligatoire. Évidemment. D'ailleurs, je pense qu'on n'ira pas du tout. Parce que ce n'est pas utile. À moins que j'ai besoin de Glowstone. Peut-être le Netherland. C'est sûr qu'on n'ira pas. Parce que l'Under Dragon. Ça ne sert à rien dans une série de farm. Ensuite, j'ai cité toutes les graines du mode. Je vous laisse mettre pause si vous voulez lire. Il y en a énormément. Et je crois qu'il y en a même encore en dessous. Donc, voilà. Ouais, effectivement. Il y en a encore en dessous. Il y en a énormément. Donc, je pense que je ferai même, moi, des petits regroupements de quelles graines vont dans des serres, quelles graines ne vont pas dans des serres. Lesquelles est-ce que je mets en extérieur comme le blé. Parce que je pense que tout ne pousse pas. Par exemple, le riz. Vous voyez, le riz, ça pousse clairement en extérieur et pas du tout dans une serre. Donc, c'est vraiment... Enfin, j'aimerais que ce soit réaliste à un point où, même ça, ce soit en extérieur. Pour que ce soit vraiment bien fait. Ensuite, il ajoute, pour nourrir les animaux, on a beaucoup plus de choix. Du coup, on a l'orge, l'avoine, le riz, le seigle, le maïs et le sorgho. Je ne sais pas si je le dis bien, mais voilà. Pareil, les cochons, les poulets, enfin bref. Il y a pas mal de trucs. Ensuite, on a du fromage aussi qui est rajouté avec Simple Farming. Donc, on pourra faire un petit truc à fromage. Ensuite, on a pas mal de nourriture. Je vous le passe un petit peu parce que ce n'est pas très utile. C'est surtout pour moi, pour savoir qu'est-ce que je veux faire. C'était pour vous le présenter très rapidement. Et donc ensuite, on peut faire du vinaigre aussi. Alors, je ne sais pas exactement à quoi ça sert, mais on verra au fur et à mesure de la série. Et ensuite, du coup, j'en ai parlé tout à l'heure. On peut faire de l'alcool. Et du coup, on peut faire de l'alcool avec différents types de pousses, de ressources. Donc du coup, avec la pomme, on peut faire du cidre, avec l'orge, de la bière, etc. Donc c'est génial. Du coup, on va pouvoir distiller... C'est génial. La meuf qui est grosse alcoolique, tu sais. Moi, j'adore l'alcool. Non, non, mais moi, j'aime l'alcool, mais que dans Minecraft. C'est tout. Donc du coup, on fera tout ça. Et comme vous pouvez le voir, du coup, chaque alcool vous rajoute un avantage et un inconvénient. Voilà. Alors non, par contre, les inconvénients ne sont pas dans l'ordre, je crois. Parce que clairement, si ça te met force, ça peut pas te mettre faiblesse. Ça n'a aucun sens. Mais du coup, ça a possibilité, je crois, de te donner tout ça. Voilà. Donc si ça se trouve, tu peux vraiment avoir force et faiblesse. Mais c'est pas obligé, quoi. Bon, je vous ai déjà dit que j'ai tourné l'épisode. De toute façon, vous allez le voir bientôt parce que la vidéo sort dans quelques minutes, quelques heures, je sais pas. Le premier épisode n'est pas un épisode de minage. J'avais pas envie que ce soit ça, le premier épisode. Donc je vous préviens. De toute façon, je crois que je le dis dans la vidéo, mais je le redis là. Au moins, je suis sûre que vous ayez l'info. J'ai commencé en hors caméra. C'est-à-dire que j'ai miné, j'ai récupéré du fer, du diamant parce que j'en ai trouvé un petit peu. Des cultures parce que je les ai trouvées sur la route en cherchant l'endroit où j'allais m'installer. Et du coup, j'ai pas fait le premier épisode. Ce sera pas un épisode de minage parce que je n'avais pas envie de faire un premier épisode de minage. C'est pas intéressant. Et voilà. Du coup, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé comme ça. Je commencerai comme ça la série. Voilà. Bref, sur ce, cet épisode de présentation est terminé. J'espère que vous avez hâte de voir cette série parce que moi, j'ai hâte de la tourner. Elle me plaît vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. J'espère qu'elle vous plaira autant qu'à moi. Bref, sur ce, je vous fais des bisous. Et most importantly, believe in your dreams because everything is possible. Ou autrement dit, croyez en vos rêves parce que tout est possible. C'était Firefly. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada